C'est étonnant, non ? Les chroniques de la haine ordinaire. Un ami hypersensible m'est revenu des antipodes sans dessus-dessous. Il était totalement bouleversé pour avoir assisté dans la banlieue de Melbourne au final du championnat de lancement de nains sur matelas. Il dit que ce n'est pas très drôle, et de nombreux nains ne sont pas loin de partager cet avis. Personnellement, il me semble qu'il serait plus amusant, effectivement, de lancer des jockeys. D'autant que ce serait une bonne action. J'en ai parlé à mon cheval, il opine. Les jockeys ne se doutent pas à quel point les chevaux les détestent. En réalité, les jockeys ne comprennent rien aux chevaux. Je regardais l'autre jour sur Canal+, avec un certain ébahissement, M. Yves Saint-Martin, qui n'est pourtant pas la moitié d'un con, occupé à flagorner une jument dans les allées cavalières de Chantilly. « Oh, la grosse mémère ! Oh, vous-y, la grosse mémère, elle est mimie, la mémère ! » minaudait-il en flattant l'encolure de l'ongulé, car tous les chevaux sont des ongulés. Et ce n'est pas une raison pour les prendre pour des cons. M. Saint-Martin avait beau dire à la caméra, l'œil mouillé de tendresse, qu'il aimait les chevaux d'amour, la jument n'y croyait pas du tout. Mon cheval réopine. Pour quelle raison, dit-il, des animaux comme moi, que Dieu a créés pour qu'ils broutent et baissent à l'aise dans les hautes herbes, se prendraient-ils soudain d'affection pour des petits nerveux exaltés qui leur grimpent dessus, les cravachent et leur filent des coups de pied dans le bide, dans le seul but d'arriver les premiers au bout d'un chemin sans pâquerette, pour que les chômeurs puissent claquer leurs ascédiques le dimanche ? En réalité, c'est toujours mon cheval qui parle, en réalité, les jockeys aiment les chevaux comme les charcutiers aiment les cochons. C'est un amour dénaturé, pervers, qui pousse le charcutier tronçonneur de Goret, s'il en est, à signaler la présence de sa boutique par un cochon en bois hilare, sain d'un tablier blanc. Et c'est le même anthropomorphisme malsain qui incite des publicitaires tordus à vendre de la moutarde par le biais du spectacle effroyable d'un bœufle complètement taré et tout à fait ravi à l'idée qu'on va le bouffer avec de la moutarde, mais pas avec de la mora, parce que, meugle-t-il, il n'y a que maille qui maille. Et les chasseurs ? Et les chasseurs, mon cher Pierre, c'est toujours mon cheval qui parle, les chasseurs qui affirment sans rire qu'ils chassent parce qu'ils aiment la nature, peut-on entendre propos plus consternants de sottises dans la bouche d'un homme ? Tu as raison, reviens, lui dis-je, car mon cheval s'appelle reviens, je le précise à l'intention des éventuels bouchers hypophagiques qui auraient survécu à la récente épidémie de pyroplasmose. Tu as raison, reviens, mais plus dégénéré que le chasseur, il y a. Il y a le pêcheur, le pêcheur qui affirme que le chasseur est un tueur sans pitié alors que lui-même accroche par la bouche et fait souffrir à mort des carpes encore plus innocentes qu'un mangeable. Ou le donteur qui déborde pour les lions en cage du même amour que Louis XI réservait à la balue. Ouais, il y a des coups de sabot dans la gueule qui se perdent, soupira mon cheval. L'autre nuit, ajouta-t-il en riant, j'ai fait un rêve absolument charmant. C'était dans une arène, la vache qui rit attrapait un matador par la peau du cul, le jetait par terre et lui piétinait les oreilles et la queue. Qu'est-ce que j'ai bien rigolé ! Je convainc que c'était amusant. Allez, viens, lui dis-je, viens, reviens, on va se promener. Appelle le chien et les enfants. Et il nous voilà partis, à grands pas dans les chemins forestiers, tous derrière et lui devant. Quant à ses féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafter, mais il faut rien qu'émugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ? C'est étonnant. – Sous-titrage FR 2021